Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a réaffirmé le lundi 10 août 2020, à Abidjan, la solidarité de la Côte d'Ivoire au Liban, en signant à l'Ambassade du Liban le livre de condoléances ouvert en la mémoire des victimes des explosions survenues à Beyrouth le 4 août dernier. Au nom du Président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien, nous sommes venus exprimer notre soutien et notre solidarité au gouvernement et au peuple libanais. Suite à la catastrophe survenue dans la zone portuaire de Beyrouth. Ceci est un devoir pour nous, au regard des relations que nous entretenons avec ce pays frère, et de la forte communauté libanaise qui vit en parfaite harmonie avec nous ici, en Côte d'Ivoire. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et nous veux de prendre rétablissement aux blessés, a déclaré Ahmed Bakayoko, après la signature du livre de condoléances en Le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire, à son HM, a apprécié cette visite et tout l'élan de solidarité de la Côte d'Ivoire à l'égard du peuple libanais. Le premier ministre était accompagné du ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly. L'explosion a eu lieu le 4 août 2020, suite à un incendie dans un entrepôt où étaient stockés des milliers de tonnes de nitrates d'ammonium. Le bilan provisoire fait état de 158 morts et de milliers de blessés.